Au cœur des majestueuses Hautes-Alpes se niche le col de l'Isoar, un passage montagneux emprunt de mystères et de légendes séculaires. Parmi les récits qui captivent l'imagination des habitants locaux et des visiteurs, celui des lutins espiègle est particulièrement envoûtant. Ces petites créatures, invisibles aux yeux des non-initiés mais bien réelles pour ceux qui connaissent leur farce, peuplent les forêts et les prairies environnantes. Les légendes rapportent que les lutins du col de l'Isoar sont maîtres dans l'art des tours et des illusions. Ils s'amusent à déplacer subrepticement les affaires des randonneurs et des cyclistes, créant ainsi des moments de confusion et d'émerveillement. Des récits nombreux racontent comment des objets perdus réapparaissent mystérieusement, parfois à des endroits incongrus, ou comment les voyageurs sont égarés par des chemins qui semblent se dérober sous leurs pieds. Les témoignages des rencontres avec ces lutins varient, mais ils sont unanimes sur une chose. Ces êtres farceurs sont une source de joie et d'appréhension pour ceux qui traversent le col. Des chuchotements fugaces aux rires étouffés portés par le vent. Chaque rencontre avec ces petites silhouettes fantomatiques est une plongée dans un monde où le réel et le surnaturel se rejoignent dans un balai mystérieux. Le point pour les voyageurs, l'expérience de traverser le col de l'Isoar ne se limite pas à une simple exploration des paysages alpins. C'est aussi une immersion dans un univers où les légendes prennent vie, où les frontières entre imagination et réalité s'estompent. En gardant un œil attentif sur leurs pas et une oreille tendue au murmure du vent, ceux qui s'aventurent ici savent qu'ils sont en présence de quelque chose de bien plus profond que des simples contes de lutins, une connexion intemporelle avec un monde enchanté. Sous-titrage Société Radio-Canada